Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé de Crampon, de l'abbé Auguste Crampon, 1923, rendu au psaume 69, qui est 68 dans la Ville-de-Gatte. Le titre du psaume est Lamentation. Commençons. Au maître de chant, sur l'hélice de David. Sauve-moi, oh Dieu, car les eaux montent jusqu'à mon âme. Je suis enfoncé dans une fange profonde, et il n'y a pas où poser le pied. Je suis tombé dans un gouffre d'eau, et les flots me submergent. Je m'épuise à crier, mon gosier est en feu. Mes yeux se consument dans l'attente de mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me hissent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont sans raison mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le rende. Oh Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont pas cachées. Que ceux qui espèrent en toi n'aient pas à rougir à cause de moi. Seigneur Yahweh des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas confondus à mon sujet. Dieu dirait-il, car c'est pour toi que je porte la preuve. Que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent retombent sur moi. Je verse des larmes, et je jeûne. On m'en fait au sujet de la preuve. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et les buveurs de liqueur forte font sur moi des chansons. Et moi j'adresse mes prières, Yahweh. Dans le temple favorable, ô Dieu, selon ta grande bonté, Exhauste-moi selon la vérité de ton salut. Retire-moi de la boue, et que je n'y reste plus enfoncé. Que je sois délivré de mes ennemis, et des eaux profondes. Que les flots ne me surmergent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas. Que la fausse ne se ferme pas sur moi. Exhauste-moi, Yahweh, car ta bonté est compatissante. Dans ta grande miséricorde, tourne-toi vers moi. Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Je suis dans l'angoisse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-moi. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon approbre, mon honte, mon ignominie. Tous mes persécuteurs sont devant moi. La preuve a brisé mon cœur, et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Pour nourriture, ils me donnent l'herbe amère. Dans ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège, un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'occurcissent pour ne plus voir. Fais chanceler leurs reins pour toujours. Déverse sur eux ta colère. Et que le feu de ton courroux les atteigne. Que leur demeure soit dévastée. Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur temple. Car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de celui que tu blesses. Ajoute l'iniquité à leur iniquité. Et qu'il n'est point part à ta justice. Qu'il soit effacé du livre de vie. Et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Que ton secours au Dieu me relève. Je célébrerai le nom de Dieu. Par des cantiques, je l'exalterai par des actions de grâce. Et Yahoui les aura pour plus agréable qu'un taureau. Qu'un jeune taureau avec corne et sabou. Les malheureux, en les voyant, se réjouiront. Et vous qui cherchez Dieu, votre cœur revivra. Car Yahoui écoute les pauvres. Et il ne mébrise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent. Les mers et tout ce qui s'immut. Car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. La race de ses serviteurs l'aura en éguitage. Et ceux qui aiment son nom y iront leur demeure. Psaume 70 et dans la Vulgate 69 Intitulé, on parle de cris de détresse. Au maître de chant de David, pour faire souvenir. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui cherchent mon âme. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière à cause de leur honte. Ceux qui disent « Ha, ha ». Qu'ils soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, tous ceux qui te cherchent. Qu'ils disent sans cesse « Gloire à Dieu, ceux qui aiment ton salut ». Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Yahweh ne tarde pas. C'est une prière d'un vieillard. Yahweh, en toi j'ai placé mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Tentatrice, dans la justice, délivre-moi et sauve-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Ce soit pour moi un rocher inaccessible. Où je puisse toujours me retirer. Tu vas commander de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme unique et cruel, car tu es mon espérance, Seigneur Yahweh, l'objet de ma confiance depuis ma jeunesse. C'est sur toi que je m'appuie depuis ma naissance. Toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es ma louange à jamais. Je suis pour la foule comme un prodige. Mais toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit pleine de ta louange. Que chaque jour, elle exalte ta magnificence. Ne me rejette pas aux jours de ma vieillesse. Au déclin de mes forces, ne m'abandonne pas, car mes ennemis conspirent contre moi. Et ceux qui épisent mon âme se concertent entre eux. Disant, Dieu l'a abandonné, poursuivez-le, saisissez-le, il n'y a personne pour le défendre. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, hâte-toi de me secourir. Qu'il soit confus, qu'il périsse, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il soit couvert de honte et d'approbre, ceux qui cherchent ma perte. Pour moi, j'espérerai toujours. À toutes tes louanges, j'en ajouterai de nouvelles. Ma bouche pluviera ta justice. Tout le jour, tes faveurs, car je n'en connais pas le nombre. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur Yahweh. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à ce jour, je proclame tes merveilles. Encore jusqu'à la vieillesse et aux cheveux blancs. Ô Dieu, ne m'abandonne pas, afin que je fasse connaître ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Toi qui accomplis de grandes choses, ô Dieu qui est semblable à toi. Toi qui nous as causé des épreuves nombreuses et terribles, mais tu nous rendras la vie, et des abîmes de la terre, tu nous feras remonter. Tu relèveras ma grandeur, et, de nouveau, tu me consoleras. Et je louerai au son du lutte. Je chanterai ta fidélité, ô mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe. Saint-Israël, l'allégresse sera sur mes oeuvres, quand je te chanterai, et quand, mon âme, que tu as délivrée. Et ma langue, chaque jour, publiera ta justice, car ils seront confus. Ils rougiront ceux qui cherchent ma perte. Psaume 72, on parlera du roi premier. Et dans la mille gâte, 71. Psaume de Salomon. Ô Dieu, donne tes jugements au roi, et ta justice au fils du roi. Qu'il dirige son peuple avec justice, et tes malheureux avec équité. Que les montagnes produisent la paix au peuple, ainsi que les collines par la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple. Qu'il assiste les enfants du pauvre, et qu'il écrase l'oppresseur. Qu'on te révère tant que subsistera le soleil, tant que brûlera la lune d'âge en âge. Qu'il descende comme la pluie sur le gazon, comme les ondées qui arrosent la terre. Qu'en ces jours, les justes fleurissent. Avec abondance de la paix, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune, il dominera d'une mer à l'autre, du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui se posterneront les habitants du désert, et ses ennemis mordront la poussière. Les rois de Tarsie et des îles paieront des tribus. Les rois de Saba et de Méroé offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Car il délibérera le pauvre qui crie vers lui, et le malheureux dépourvu de tout secours. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Il sauvera la vie du pauvre. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Saba. Ils feront sans cesse des voeux pour lui. Ils le puniront chaque jour. Que les blés abondent dans le pays. Jusqu'au sommet des montagnes. Que le répit s'agite comme les arbres du Liban. Que les hommes fleurissent dans la ville comme l'herbe des champs. Que son nom dira jamais. Tant que brillera le soleil, que son nom se propage. Qu'on cherche en lui la bénédiction. Que toutes les nations le proclament heureux. Béni soit Yahweh, Dieu, le Dieu d'Israël. Qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. Fin des prières de David. Fils d'Isaïe. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on commencera. Psaume livre troisième. Et psaume 73 à 89. Et on commencera avec le psaume 73. Et pour la vigote, qui est 72. On parlera de la justice finale. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir. Et union payeur.